Taguez-moi Ousmane Kaya Diallo quand je dis ici que Mamadi n'a pas de cadre autour de lui seulement des démagogues dans ma précédente vidéo j'ai même parlé de ça sans penser que Ousmane Gawal avait fait ce poste voilà je n'avais même pas encore vu le poste de Ousmane Gawal où il parlait de Mamrie à Ousmane Gawal qu'aux réunions ce matin avec le coordinateur général de la mission d'appui à la mobilisation des ressources internes docteur Mohamed Lamine Doumbouya il dit trouver des solutions concrètes pour financer les projets du secteur des transports et mieux mobiliser les ressources internes du ministère des transports c'est tout le sens de notre action ça c'est Ousmane qui parle et dit encore la Mamrie est une initiative de Mamadi Doumbouya c'est à dire voici des gens qui sont en train de mentir à ciel ouvert comme si la Guinée venait de commencer ok Ousmane Gawal c'est vous qui le dites ici je vais montrer un grand caractère devant tout le monde c'est à dire il faut que les Guinéens voient les mensonges de ces gens voici ce que Ousmane Gawal a écrit que la Mamrie est une initiative de Mamadi Doumbouya une volonté de s'assurer que chaque franc soit bien utilisé pour avoir les infrastructures de qualité au service de tous pour une croissance plus juste durable et avant tout une croissance qui garantit le bien de notre peuple ça c'est l'effort de Docteur Kasori Agnès Mamrie Anna Fick tous ces projets le génie créateur c'est Docteur Kasori Ousmane Gawal Mamrie existait avant le coup d'état depuis longtemps et si vous venez pour mentir même sur Mamadi parce que Mamadi n'a pas besoin qu'on lui donne c'est à dire dire que Mamrie est une initiative Ousmane Gawal on peut mentir comme ça on peut mentir ainsi Ousmane Gawal c'est pourquoi j'ai dit à Doumbouya au lieu de mettre les génies en prison les génies c'est à dire ceux qui peuvent l'aider vraiment à sortir la Guinée du trou ceux-ci sont en prison on met ces gens-là en prison mettez les cœurs à la famille bonsoir à Kouravou il faut juste Ousmane Gawal sortir de la démagogie et c'est ce que nous disons ici ce n'est pas la démagogie qui va construire ce pays-là il faut les hommes et Alfa Kondé a eu la chance d'avoir ces hommes il ne faut même pas aimer Dr Kassori mais c'est un génie Dr Kassori ne l'aimez pas mais c'est un génie les projets réalisés par Mamrie en Afrique Agnès seulement les intelligents les conscients peuvent faire la différence mais depuis l'arrivée du CNRD qu'est-ce que les ministres ont pu mettre en place les premiers ministres qui se sont succédés à la tête du pays c'est-à-dire sous la transition quel projet Baouri qui dit qu'il est économiste qu'est-ce que Baouri a pu mettre en place pour aider les poutistes à part se promener qu'est-ce que vous avez pu mettre en place tous les ministres du CNRD le pays aujourd'hui est à terre rien ne marche rien ne fonctionne rien absolument quand on parle non voilà les anciens ceux qui ont mis le pays en retard bon ça c'était entre parenthèses sur Ousmane Gawal mais voici la vérité ici ça c'est une vidéo vous avez entendu le tir ça c'est une vidéo ça c'est une vidéo ça c'est une vidéo ce pays fait pitié vous êtes tous témoins que le CNRD ils ont fait un arrêté ici interdisant l'exploitation artisanale dénomine ils ont interdit ils ont voulu que la population de ces régions là aille travailler dans les champs l'état ne les a pas donnés de l'engrais l'état ne les a pas accompagnés comme ça se doit dans plusieurs pays comme ça se devait dans le passé et aujourd'hui ils sont en train de vendre les terres c'est à dire ceux qui sont forts couchés à Conakry et ceux qui choquent ceux qui font mal à ces populations c'est que c'est des chinois qu'ils voient là-bas sur le terrain avec des machines et ils sont en train de détruire l'environnement pourtant c'est le CNRD qui a dit qu'on doit tout arrêter et quand ces gens là se plaignent on dépêche des militaires pour aller contre ces guinéens comme s'il n'y avait pas de dialogue vous-même entendez les tirs entendez les tirs on n'entend pas parce que c'est des balles autant les brebis galleux qui parlent qu'au nord voilà voici ce qu'ils ont fait voilà les balles là on tire sur des humains le jeune qui avait pris une balle le matin lui il est mort déjà vous-même vous avez entendu les tirs on dirait que non ils ont affaire à des animaux pas des hommes pourtant c'est Mamadi qui nous disait ici que non depuis 50 ans on est en train d'exploiter nos mines nos matières premières la population n'en bénéficie pas et je l'ai dit depuis l'arrivée du CNRD ils ne font que donner nos permis ça dit des guinéens peuvent avoir des machines pour exploiter ces mines la guinéki mais ce sont des chinois d'autres personnes venues d'ailleurs qui viennent exploiter nos matières premières et rani et ron ce qui faisait qu'au temps du président nos banques il y avait de l'argent activité parce qu'on avait donné assez de permis à des guinéens et nous millions sortons à Fama la guinéen et Sama Moura Bo et Sama Moura Bank Nankui c'est ce qui ne se passe pas aujourd'hui parce que des complexés comme les balas amoura des complexés comme des amara si vous voyez que ces bandits là sont en train de s'enrichir oui parce que ces expatriés viennent aujourd'hui avec des mallettes de l'argent dedans et on donne à ces complexés à ces tonovides à ces gens qui n'ont aucune notion de la république on est en train de vendre nos terres population locale il y a des guinéens qui ont les moyens qui ont des machines qui peuvent exploiter mais par jalousie parce que développement à mon érony et moi que la guiné ça c'est notre matière première vous avez vu la Côte d'Ivoire la dernière fois le développement de ce pays repose sur l'agriculture en Côte d'Ivoire le cacao le café coton et l'état ivoirien ne tolère pas que des individus fassent des contrebandes et faire ils achètent le cacao faire sortir par le Ghana ou la Guinée ou le Mali l'état ivoirien ne joue pas parce que leur économie dépend de ça c'est pourquoi la dernière fois ils ont pris plus de combien de camions qui devaient venir en Guinée leur économie ça dépend de ça donc chez nous aussi Dieu nous a donné quoi la bauxite des matières ça dit on a tout chez nous et si on n'exploite pas comme les Qataris ont exploité le pétrole de chez eux comme la Libye de Kadhafi l'avait fait mais chez nous on n'a que des complexés à la tête du pays et c'est ce que le président Alpha Kondé avait compris on a donné des permis à des Guinéens les gens là viennent ils ne construisent pas d'usines ils viennent la demande aujourd'hui du fer est élevée partout dans le monde vous voyez les grandes cités aujourd'hui les chemins de fer savez quoi et si des complexés comme les Bala des complexés comme des Amara sont en train de donner des permis ou eux-mêmes ils sont actionnaires même l'affaire de Mandiana il y a le nom de Amara même l'affaire de Mandiana parce que Mamadi lui il est dans son palais il ne sait pas ce qui se passe il suffit que Amara appelle le gouverneur de Cancan ou le préfet de Cancan tout de suite on ordonne à des gendarmes à des policiers d'aller mater la population parce que eux ce qui les intéresse c'est leur intérêt personnel et comment la Guinée va s'en sortir vous avez insulté vous avez humilié l'ancien régime les docteurs Kassori sont en prison vous dites que non c'est vous qui pouvez sortir la Guinée de la misère mais depuis que vous êtes venus le sac de riz à combien 11 ans le régime d'Alpha Condé frontière fermée non je sais mon live est saboté dans ces deux jours c'est ce que vous ne comprenez pas je vous ai dit qu'il y a des experts qui sont venus en Guinée mais ils vont le faire regardez quand moi je finis 24h le nombre de personnes qui arrivent à regarder parce qu'ils savent que moi je ne fais pas de vidéos coupées collées et d'ailleurs moi mes vidéos sont un peu reproduites sur d'autres plateformes que ça soit TikTok sur Youtube donc ils vont se fatiguer moi ça ne me dit absolument rien l'essentiel c'est de sortir et dire la vérité et dénoncer ce qui se passe donc continuons ceux qui peuvent regarder vont regarder et ceux qui auront le temps après ils vont regarder nous n'allons pas arrêter moi je n'ai pas besoin que 2000 personnes 3000 personnes soient dans le live et je sais déjà eux-mêmes ils le savent ils savent qui est le général 5 étoiles si ils ne payaient pas tous ces experts pour venir lancer des virus contre nos pages ils savent combien de personnes vont prendre leur temps de regarder nos lives mais nous ça ne nous dit absolument rien du tout nous allons continuer à dénoncer et les Guinéens doivent se réveiller cette transition a échoué cette transition n'ira nulle part ils sont venus trouver que tout allait bien dans ce pays mais comme c'est un groupe d'un compétent de bandits réunis pour eux voilà on doit laisser la Guinée dans leur main regardez le projet Simandou 2040 n'eût-il encore la sagacité du président Alpha Kondé n'eût-il les relations du président Alpha Kondé vous pensez mes compatriotes que Simandou on allait avoir Simandou si les bandits aujourd'hui viennent dire Simandou 2040 Simandou nanani nanani présent Alpha Kondé 2011 il n'a pas compté sur Simandou d'ailleurs lui s'est battu face à Bernie Steinmet pour que Simandou revienne dans les portefeuilles de l'état guinien parce que Simandou était déjà vendu et d'ailleurs Bernie Steinmet avait menacé le pouvoir d'Alpha Kondé que s'il allait en procès contre lui qu'il n'allait pas faire 6 mois au pouvoir Dieu se le sait Dieu se le sait si ce monsieur les a aidés Dieu se le sait mais le guinien doit se réveiller le guinien doit comprendre cela hier face au régime d'Alpha Kondé qu'est-ce que les français n'ont pas dit ici qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit comme critique droit de l'homme face au régime d'Alpha Kondé mais aujourd'hui les activistes de la société civile Fonique Mange Bilot ils sont où aujourd'hui des gens comme les Sadibas ainsi que le colonel ils sont où aujourd'hui mais est-ce que vous attendez la France parler est-ce que vous les attendez non parce que Mamadi c'est un pion de la France Mamadi est un légionnaire sa femme est gendarme française aujourd'hui l'armée guinéenne même l'école militaire qu'ils ont créé ce que beaucoup n'ont pas compris cela va compromettre notre démocratie à la longue c'est que ces nouveaux qui sont en train de former et financés soutenus formés par la France l'école pitanée militaire ou quoi tout ça c'est pour compromettre l'avenir de la Guinée parce qu'ils veulent tellement contrôler vous avez vu depuis qu'ils sont venus ils ont accéléré la création de cette école parce que cette école existe déjà au Gabon et au Sénégal un peu partout dans les pays francophones c'est-à-dire des chefs d'état soumis à leur dictat donc regardez pendant cette transition comment ils ont accéléré la création de cette école et comment ils sont en train de mettre ces choses en place c'est pour dire que demain ce sont eux qui vont devenir des officiers demain le jour qu'un chef d'état comme l'a fait dans le passé fait le président Amet Sécoutouré pour dire non à la France et comme l'a fait le président Alpha Condé pour dire coupons le cordon umbilical ils vont encore faire sauter ce président qui va dire non à la France et c'est ça la vérité il faut que les Guinéens comprennent cela c'est ça la vérité aujourd'hui si vous voyez que c'est-à-dire la transition du Mali elle est critiquée par la France elle est sanctionnée et la transition guinéenne depuis que les Pouchis sont venus pas de sanctions et rien ils sont même invités voilà ils ont été réinsérés encore dans l'OIF mais pendant ce temps le Mali le Burkina ceux-ci-là les critiques à l'égard de ses dirigeants c'est autre chose la guinéke marafala au bé réveillez-vous et c'est-à-dire voici des questions que vous devez vous poser c'est très simple on dit le président Alpha Condé n'était pas bon mais Seloudal avait sa maison on dit le président Alpha Condé n'était pas bon le FNDC existait les FNK ils étaient là et le général Sadiba était là Célestin Bilivogui on dit non le président Alpha Condé n'était pas bon c'est eux le CNRD donc ils ont fait le putsch l'UFDG voilà ils avaient des communes ils occupaient tout l'opposition guinéenne ils sont venus ils ont tout enlevé famille on dit non le président Alpha Condé n'était pas bon il n'y avait pas de démocratie mais 19200 guinéens travaillaient à la fonction publique avec des salaires 11 ans du régime d'Alpha Condé il n'y a jamais eu de retard de paiement j'ai dit bien 11 ans il n'y a jamais eu de retard de paiement nous sommes aujourd'hui les 12 demandés en Guinée aujourd'hui combien de fonctionnaires qui ont leur salaire bloqué combien de guinéens qui ont leur salaire bloqué voici des réalités si vous voyez que nos pages sont attaquées oui ils sont soutenus par des experts même les français eux-mêmes ils sont derrière aujourd'hui mais nous ça ne nous dit rien allez-y sur moi sur mes pages allez-y un peu partout ils vont beau le faire nous n'allons pas arrêter nous n'allons pas arrêter ça nous allons toujours continuer à éveiller la conscience à réveiller nos compatriotes ce qu'ils ont perdu depuis l'indépendance ils sont en train de récupérer sinon la Guinée le Mali le Burkina allaient être dans le même bateau de sanction mais au Natto la Guinée nous sanctionnons parce que je m'a dit de Mbouyana France c'est-à-dire et en plus de ça souvent on accuse trop celui qui est le double agent c'est Idi Amin depuis fort longtemps le double agent c'est Idi Amin vous savez je vais vous montrer ce document la Guinée qui est dehors moi ce que je traverse ici ce que je subis mais lorsqu'on est convaincu de ce qu'on fait c'est ce qui fait qu'on ne recule pas vous avez vu ce document j'avais publié il y a longtemps on m'a insulté à l'époque ça c'est le chef d'état-major des armées de France ça c'est sa page officielle certifiée vous voyez même en bleu voici ce que disait à l'époque entretien avec le ministre de la défense Kamara on parle de Idi Amin échange sur la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest volonté commune de renforcer les partenariats opérationnels entre les armées pour lutter contre les terroristes dans la région si la France doit signer des partenariats militaires opérationnels c'est avec qui ils doivent signer c'est pas avec le Mali le Burkina le Niger mais est-ce qu'en Guinée il y a des terroristes ça ce sont des questions qu'on a posées voici les images parce qu'à l'époque heureusement j'ai gardé ces images voici l'accord et vous voyez très bien je vais vous montrer bien je vais agrandir regardez bien Idi Amin qui est assis là-bas voici l'état-major les images c'est devant vous vous le mou n'a rends couille quel accord militaire vous allez signer pendant la transition quel accord militaire je vous ai parlé de l'école militaire putanée ou quoi donc et voilà je vous montre très bien voici Idi Amin à l'époque c'est sous cette transition là regardez et lorsqu'on avait parlé de ça on nous a insulté ici mais aujourd'hui en Guinée la présence des militaires français c'est partout aujourd'hui la formation des forces spéciales c'est qui l'école dont je vous parle de putanée militaire c'est que les gens ne comprennent pas le danger tant que les intérêts de la France sont menacés il n'y a pas de démocratie une fois que leur intérêt Paul Biya ça fait combien d'années qu'il est au pouvoir Cameroun c'est parce que leur intérêt n'est pas menacé Sassou Nguessou ça fait combien d'années qu'il est au pouvoir nous avons appris depuis que le président Alpha Condé avait dit de couper le cordon en blical même la nouvelle monnaie écho le président Alpha Condé n'était pas trop partant voici toutes ces raisons qui a fait que ces gens ils ont laissé ils savaient tout ce qui se passait mais lorsque vous acceptez leur dictat vous n'avez pas de problème et c'est ça la vérité c'est pourquoi je vous ai dit moi le Mali le Burkina je n'ai rien contre ces pays là aujourd'hui au départ peut-être que j'étais dans l'émotion j'étais en colère le putsch mais quand on regarde aujourd'hui l'écart entre les pays là vous allez voir le niveau de développement les réalisations de Ibrahim sous la transition et vous prenez les réalisations de Mamadi je ne parle pas des projets d'Anfa Condé je parle des projets que Ibrahim Traoré a initié au Burkina comparativement à ceux qui nous dirigent vous allez voir qu'il y a une grande différence mais ces gens ne parlent pas de ces pays là donc je vous ai dit Simandou 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 Mufanga Simandou c'est ce qui va rendre la Guinée à l'Ou Dubaï depuis longtemps depuis que nous étions des bébés on nous disait la Guinée est riche Simandou n'a pas l'économie relancée la Guinée il y a toutes les préfectures et hôpitaux école fagnie université mais nous nous devons dire transition boum ils vont exploiter Simandou la Guinée est perdue la Guinée est perdue mon l'Ou Manat déjà regardez Alpha Condé est venu il a annulé les dettes le pays n'était pas endetté Mamadi Dumbuya trois ans seulement demandait combien ils ont pris auprès des banques c'est plus de 2 milliards j'ai dit bien 2 milliards de dollars déjà plus de 2 milliards l'année passée vous étiez tous témoins lorsqu'ils ont pris 500 millions de dollars tous les Guinées à ce moment on n'avait pas encore fermé les médias mais aujourd'hui ça dit l'argent eux ils ont trouvé près de 2 milliards ils ont endetté le pays près de 2 milliards ça dit transition 4 milliards qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout cet argent mais vous voyez des agents militaires un blindé ça fait plus de 300 à 350 c'est-à-dire si c'est sophistiqué c'est près de 400 000 dollars vous pouvez taper allez-y sur Google les blindés qu'ils ont là vous tapez le prix des blindés vous allez voir les mêmes blindés que le CNRD a aujourd'hui vous allez voir le prix de ces blindés c'est pas au-dessous de 300 000 dollars 300 000 dollars ça fait combien ? près de 3 milliards on pouvait construire des écoles avec ça 3 milliards il y a combien de blindés aujourd'hui ? il y a pour la gendarmerie il y a pour la police il y a pour les forces spéciales l'armée guinéenne même est abandonnée l'armée guinéenne on a abandonné l'armée guinéenne c'est-à-dire ce qui les préoccupe c'est les manifestations les guinéens qui vont dire votre transition le régime que vous avez enlevé sous Alpha Condé le sac de riz était à 230 000 mais depuis que vous êtes venus le sac de riz est à près de 400 000 11 ans du régime d'Alpha Condé 215 les fonctionnaires guinéens étaient payés à partir du 23 plus tard le 27 le fonctionnaire guinéen ne connaît pas 28 le fonctionnaire guinéen ne connaissait pas le 29 le fonctionnaire guinéen ne connaissait pas le 1er ou le 5 le fonctionnaire guinéen était payé à partir du 23 au 27 billetage tout le monde était payé ça ce sont des réalités qu'on ne peut pas nier vous qui dites que vous êtes venus pour lutter contre la corruption voilà gabéji nanani nanana mais qu'est-ce que vous avez apporté c'est un dé au revoir il y a un dé au revoir il y a un dé il y a un dé ça dit vous êtes venus avec tous les gros mots et refondation pas de recyclage voilà gabéji financière c'est rentré c'est sorti hein non 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 mode Africa c'est plus de ça même les blindés là c'est plus de 200 comme on appelle 300 il faut bien mettre quand tu mets il ne faut pas mettre les simples blindés il faut mettre des blindés militaires vous allez voir le prix non mais franchement ça fait pitié attends voilà protection avancée voilà jusqu'à 400 000 voilà merci mais franchement où la Guinée va aller au lieu d'acheter des tracteurs pour donner à nos paysans au moins une année deux ans le résultat ça l'est sur place on n'achète pas de tracteurs campagne agricole on a vu Nanyale ici venu nous parler ici révolution verte des gros voleurs j'ai dit bien des gros voleurs le frère de Siakabari Nanyale parce que c'est le cousin à Mamadou Doumbouya on met les autres en prison mais pendant ce temps tous ces gens là vont la main la main libre sinon Nanyale il avait le deuxième grand budget après la défense allez-y voir les statistiques mais qu'est-ce qu'il a pu faire qu'est-ce qu'ils ont pu donner le prix de l'engrais quelqu'un qui a mis son numéro orange orange ici pour acheter les engrais pourtant ils sont venus trouver des tonnes et des tonnes d'engrais mais ils ont tout vendu mais franchement je me dis quand est-ce on va sortir de ça quoi Mamadou le président n'a pas besoin d'avoir les plus grands diplômes du monde mais un président a besoin de se faire entourer par des technocrates des hommes capables de changer et c'est ce que le président Fakone avait fait mais Mamadou toi tu as échoué sur tous les plans un tu n'as pas de diplôme formation militaire école de guerre développement c'est pas la guerre développement c'est la tête qui travaille Mamadou et tes collaborateurs ce ne sont que des voleurs Bala Samoura est un voleur Amara est un voleur Idi Amin est un voleur tous tes collaborateurs là ce sont des voleurs aujourd'hui les immeubles poussent en bordure de mer et d'ailleurs Kobaya au temps du président Fakone il y a eu un décret pour interdire toute construction voilà dans certaines zones mais les Amara je crois que Dumboui ont à faire signer le dossier peut-être que toi tu ne le connaissais même pas ont à faire signer les Amara et beaucoup de responsables du CNRD ils sont en train de construire dans ces bas-fonds et vous voyez aujourd'hui avec le réchauffement climatique il y a trop de pluie maintenant et des inondations Kobaya demain tous ceux qui vont acheter des terrains zones voilà le décret qu'Alfa Kondé avait pris pour interdire de construire ils vont vous vendre à plus de 50 000 ils vont se faire l'argent ils envoient à leur famille demain c'est vous qui allez perdre et ça c'est la faute de Amara lui-même ils ont construit là-bas pourtant l'état guinéen sous le leadership du président Alfa Kondé ils avaient interdit que les gens construisent là-bas on pouvait faire autre chose là-bas d'autres chantiers qui n'avaient rien à voir avec des habitations si l'eau emporte des usines c'est plus mieux que l'eau vient emporter des familles là-bas mais les Amara des petites personnes qui n'ont aucune notion de la république ils ont commencé à construire là-bas vant des terrains comme si le titre foncier de la Guinée les appartenait continuez comme déjà transition c'est déjà fini on n'a même plus besoin de te conseiller de prendre les bonnes personnes déjà que vous avez interdit à vos ministres de sortie du pays ce qui veut dire que voilà lorsque vous allez annoncer en fin d'année que vous serez candidat voilà les gens ne pourront pas rester à l'étranger pour démissionner la transition a échoué la transition a échoué la seule chance que vous aviez c'est très simple si l'UFDG a un candidat c'est de tisser des relations avec le candidat de l'UFDG si le RPG a un candidat c'est de tisser des relations avec le candidat du RPG des élections libres crédibles inclusives maintenant vous dites épargnez-moi après les élections tout ça c'est bon pour le pays mais dire que vous allez vous entêter ça n'a pas marché pour Dadis vous-même vous avez dit que le président Fakone n'avait pas droit au troisième mandat ça n'a pas marché pour lui ça ne marchera pas pour vous ça ne marchera pas pour vous l'argent que vous avez eu vous pouvez profiter de ça mais dire que vous allez vous entêter de rester vous allez créer des problèmes et c'est vous qui allez prendre les conséquences vous avez juré ici qu'en cas de parjure que vous devez faire face à la justice aujourd'hui la justice c'est vous mais une autre justice demain vous allez répondre rien 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 est rien rien est rien rien est impossible ne te dis pas que voilà tu as fait le mal que tu ne peux plus continuer vous savez j'ai parlé avec un jeune d'effort spécial il dit ce qu'ils ont fait comme mal je vous jure tout ce que je vous dis Dieu seul est mon témoin il dit qu'ils ont fait trop de mal parce qu'il y a des termes parce qu'il y a donc Adam a dit et Adam a dit ouli est-ce que il faut voir l'histoire des gens qui sont passés les hadiths dans le courant je dis il faut voir tout ça il faut voir l'histoire du messager ceux qui étaient renoumérés mais Dieu donne la chance à tout le monde de se répentir je dis il faut te répentir le paradis c'est Dieu qui l'a créé c'est pourquoi on dit je ne suis pas je ne suis pas mais Allah je ne suis pas 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 au paradis je ne suis pas j'ai dit aux gars de te répentir je lui ai même dit le fait de regretter déjà le fait de regretter je dis vous étiez sous l'ordre je dis vous étiez sous l'ordre de vos chefs mais aujourd'hui si toi même tu t'es rendu compte que tu n'es plus avec eux je dis je dis continuer à implorer Allah il est des fois il faut un destin il faut un destin mais ils ne sont pas mais il faut quitter Donc, dites à ces gens-là, malgré qu'ils ont fait assez de mal, il est temps pour eux d'arrêter. Demain, demain, il y a un général colonel de Mambarafara. Mieux vaut arrêter que de continuer. Mieux vaut arrêter. Mieux vaut faire une prise de conscience. Il y a un responsable de force spéciale qui allait dire à Mamadi, « Ah, il y a trop de morts. » Ils n'ont qu'à changer de stratégie. C'est-à-dire, au lieu de faire disparaître les gens, parce qu'il y a un imbécile qui est du côté de Kassa là-bas, Alpha, qui ne comprend rien, qui n'entend rien. Une fois qu'il n'y a pas de sentiments, l'imbécile de Alpha, « Anakasamene, Atamere, Fogamene. » Et en plus, on dit que c'est un orphelin. Un gamin, lui n'a pas de parents. Donc, il n'a pas de sentiments. Il est rare dans le prison break. Le pénitentiaire, là, j'ai oublié son nom. Baguel. Dans le film, la manière dont vous voyez, Baguel, et c'est comme ça qu'on le surnomme là-bas aussi. Ceux qui ont regardé le film, la série prison break. Donc, Mamadi, fais une prise de conscience. Fais une prise de conscience. Pour que la Guinée, la Guinée-Canada, Tien, Fifi, la communauté internationale, la CDAO. Les gens pourront t'aider. Les responsables de la CDAO. Dis-leur que tu vas organiser des élections. Si, Salamene, si tu veux, ils vont te gracier. Nous, on préfère que tu partes comme ça, qu'on entend qu'il y a des morts encore, Mamadi. Le mal que vous avez fait, là, Anoubara n'a dit, Alama, même dire que vous allez vous entêter. En Sini, Djamaye, bon, 28 septembre, Mamadi, c'est le bon moment. Il faut réfléchir, go. Ça ne marchera pas. Tous ces faux marabouts qui sont là, là. Oh, eh, Amara Sarakabo, Mamadi, abéviya. Alata etienne. Alata etienne. Oh, l'oeil. Tous ces faux marabouts, les Indiens, que vous avez fait venir, c'est des faux, Mamadi. C'est des faux. Est-ce que les Indiens, là, ils peuvent travailler pour enlever la faim sur quelqu'un ? Ils disent, c'est le bon moment. Ils disent, c'est le bon moment. Ah oui, c'est ça. Il ne sert à rien, Mamadi. Parce que nous, nous, il y a des faux marabouts qui viennent, là. Est-ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire, lutter contre la faim ? Non. Ils peuvent donner de l'emploi ? Non. Et nous, 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 Mamadi Doumbouya. Le bonheur des Guiné. Mais nous, 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 comme vous ne faites que vous endurez vous-même en erreur continuez parce que hier lorsque il y a eu le coup d'état la colère qui était là avec le temps nos plaies commencent à guérir au départ c'est pourquoi on te conseille mais tant mieux pour toi tant mieux pour toi tu n'es pas plus fort que Dadis Dadis est où aujourd'hui tu n'es pas plus fort que Tumba Tumba est où aujourd'hui tu n'es pas plus mieux qu'Alfa Kondé il est où aujourd'hui donc c'est pour te dire que ceux qui te disent les farfelus qui s'arrêvent vous ne respectez pas maman dit au moment que tu vas te rendre compte c'est trop tard au moment que tu vas te rendre compte c'est trop tard il y a des orgueilleux qui sont passés Dieu n'est jamais pressé on a l'histoire de Pharaon l'histoire de Pharaon maman dit ton pouvoir ne peut pas être comme pour le Pharaon d'Egypte mais qu'est-ce que quel pouvoir Dieu n'a pas donné au Pharaon qu'est-ce que quel messager Dieu n'a pas envoyé au Pharaon qu'Alali nous nous sommes tes messagers parce que ceux qui sont avec toi ils ont peur de te dire la vérité c'est nous tes messagers c'est nous qui te disons la vérité ce qui n'est pas vrai là c'est nous les autres là te caressent ce que tu veux entendre c'est ce qu'ils te disent mais nous on te dit sans crainte la vérité maman dit mais n'est-ce qu'il y a qu'il y a les démagogues dans le groupe Wasab avec les Ahmed de voilà attendez je vais même l'audio ici voilà Ahmed de Paris voilà Ahmed de Paris tu as un audio l'amen non mais maman dit d'un boue à la fond ou ma on vez Nu mon on a fait france au have maman dit n'am Ah maman dit maman dit de du maman sing dív maman n'ont fait qu'il m'a n'a pas encore une fois de répondre devant l'histoire parce qu'un temps il n'a pas besoin de pouvoir passer pour moi la monnaie la monnaie et à mon amour 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 à la mme d'un bulletin ne débitra pas que toi il m'a éblée à couramages comme moi je suis là quand j'étais pour m marteau pour le sens et de moutre à mon amour à mes élections de l'affaire n'a mouyé on a tout le monde a bien vu l'un à général à l'ouvée s'il est dimagroge est à mara la ginelle en affaire à mon amour à mon amour à la tannemps Donc, je ne peux pas le faire. Le frère de ou du premier, Ahmed de Paris, c'est Savoie. Ils sont dans leur plateforme où ils appellent les femmes, comme la dernière fois, la douanière qui a reçu un véhicule, vous avez tous vu, voiture sortie d'usine. C'est-à-dire que c'est eux qui vont tromper nos mamans, celles qui n'ont pas été à l'école, qui ne comprennent rien, qui vont donner, parce qu'on les donne des milliards pour mobiliser. Les Ahmed de Paris, ils marchent de bureau en bureau, c'est-à-dire les directeurs, les régies financières, pour prendre de l'argent. Eux, ils s'enrichissent complètement. Ils donnent un peu à ces femmes-là pour faire des mouvements de soutien à travers le pays. pour dire que Mamadi, c'est quelqu'un, il veut respecter sa parole, mais si les Guinéens ne sortent pas pour l'encourager pour rester. Que lui, il est prêt demain à répondre devant l'histoire. Ahmed, tu vas répondre. S'il y a des dérives, comme le procès du 28 septembre, vous, les démagogues, vous allez répondre. Ahmed, tu es qui ? Tu as quoi ? Même ton siège, c'était le duplex de ta femme, ce n'était pas pour toi. Tu avais épousé la fille là. Pourquoi ? Vous avez divorcé aujourd'hui. Où est ton siège, Ahmed ? Toi, tu as quoi ? Tu avais épousé la fille, parce que les jeunes filles de maintenant, Et tu as quoi ? Et tu as quoi ? Et nous, on a quoi ? Et nous, on a quoi ? Nous, on a quoi ? Eh, je n'ai pas le fait, mais je n'ai pas le fait. Il faut que vous nous donnez. Sinon, on nous a le Guiné. Autant ça c'est et les petites filles, nous attendez. Mais où est son siège aujourd'hui ? Ahmed de Paris. Que non, Mamadi, il a fait pour toi. Mamadi, ça dit, j'ai eu combien de personnes à la retraite. 19 200. Fonction publique. Parce que toi, on te donne. Parce que toi, tu es à l'aise. Kono, il faut encourager. Ame de Paris. Ota mbe dougoulana na lagine kéra. Ongay tou. Ah, mire rakeli. Abala, asso re ki. Mona fe nere ki. N'encourage pas mamadi. On a ranondi fala mamadi bego. Mamadi na kou de tara ba rebe. Troisième mandat. Il a juré ici. Alfa konde bana. Bire akolo lagine karkali ma. Toi même tu as souteni. C'est pourquoi je me rappelle une fois. A l'hôtel. A l'hôtel. Ousmane Niole. A nagambe. A me de Paris nan neki. Ousmane a kolo. N'a ranfa la rabbe. N'a ranfa la fuyante model. Mais c'est... Qu'est-ce que lui il va me donner? Qu'est-ce que je vais faire avec un fouyante pareil? Ouloy bilay. A l'hôtel Rivera. Non loin du palais du peuple. On était tous là-bas. Ousmane n'a rien. Eh, tu ne vas pas me de Paris. Ousmane Niole a kolo. N'a tanou. S'a dit n'a tanou demagog. Demagog to. C'est-à-dire, je vois le demagogue. Mou ma soma demagogue ra. Parce que n'a kolo a ralina. Parce que n'a kolo pouva masara. N'a miki model. Ira baman. N'a kolo a dit n'a pas. Ousmane Niole a 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 dit n'a pas. Bon retour. Merci beaucoup. Bon. Je suis un blogueur. Je suis un inspiration femme. Je n'ai pas de 2 heures à bas de Mouaiema. Vous avez vu Kan Kan ? Vous avez vu les images là ? Vous voyez les kakis, les bleus blancs ? C'est-à-dire, depuis que Mamadi est venu, et c'est pourquoi j'ai dit à Mamadi, si ta maison ne veut pas de toi, si tes parents ne veulent pas de toi, il ne faut même pas forcer. Parce que les autres là, c'est juste pour l'intérêt. Et Kan Kan, comme ça fait un beau temps, on dit non, ils sont allés à Siguirin, Kisidu, l'abbé, M. Mamadi de Moua. Ils n'arrivent pas à mobiliser. En plein cours, les cours viennent de commencer. La rentrée, c'était Kan. Regardez. Et ils vont dire aux élèves d'aller ici sur cette place publique que des mouvements de soutien. Est-ce que vous, vous avez honte vraiment ? Mais vous savez, ces gens là n'ont aucune notion de la République, c'est des bodos, c'est des illettrés, ça ne les dérange même pas. Ça ne les dérange pas. Lorsque, c'est-à-dire des villageois, des gawas, des dougoulas, sont en train de faire la propagande, ils ne mesurent même pas les conséquences. C'est une honte pour la République. On va vider les élèves que parce qu'ils sont en train d'organiser un mouvement, ils veulent qu'il y ait la foule. Les gens de Kan Kan s'en foutent. Parce que depuis l'arrivée du CNRB, la souffrance à Kan Kan. La mort de M. Djoubate. Les Kan 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 seulement, ils ne veulent pas jeter le caillou. Mais en vérité, ils ont mal aujourd'hui. Un pédiatre qu'on a arrêté parce qu'il a mis le feu sur l'effigie de Mamadi. Lui, il est mort, tout le monde a vu. Et nous savions tous comment il est mort. Et aujourd'hui, pour mobiliser, c'est encore les élèves. L'avenir de demain, ces élèves là, qui sont en train de faire chômer dans les classes pour aller sur des places publiques qu'on a un mouvement de soutien à Mamadi Doumbouya. Ah, c'est... Aouk bebarafindi yagira. Aouk bebarafindi yagira. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Donc... ... ... ... Sous-titrage ST' 501